Et maintenant, s'il faut partager avec toi une ultime stratégie pour pouvoir maîtriser ton temps, ce sont les 4 lois incontournables de la gestion du temps. La première loi s'appelle la loi de Parkinson. Elle dit que plus tu auras de temps pour accomplir une tâche, plus le temps pour accomplir cette tâche sera long. En fait, c'est comme si le temps se dilate. Imaginons qu'aujourd'hui, tu te disais que tu as 6 mois pour écrire ton livre. Crois-moi sur parole, tu vas l'écrire en 6 mois. Mais si aujourd'hui, je viens et je te dis que tu as un mois pour écrire ton livre, crois-moi sur parole, tu vas l'écrire en 9 mois. La deuxième stratégie que je partage avec toi, c'est la loi de Carson. La loi de Carson dit que si tu veux faire une tâche beaucoup plus vite, il faut que tu fasses une tâche à la fois. Donc si tu décides de lire, lis, mets ton téléphone de côté. Ne te dis pas que je lis 15 minutes, je prends mon téléphone, non. Lire ton livre va te prendre beaucoup plus de temps. Si tu fais plusieurs choses à la fois, qu'est-ce que tu te conserves uniquement sur le fait de lire ton livre ? La troisième loi incontournable de la gestion du temps, c'est la loi de Pareto. La loi de 80-20. Il y a 20% des choses que tu fais qui te rapportent 40% des résultats que tu obtiens. 20% du temps que tu passes te rapporte 80% des résultats que tu obtiens dans ta vie. Donc c'est à toi d'identifier les 20% qui te rapporte 80% et d'optimiser sur ces 20%. Et enfin, la quatrième loi incontournable du temps qui m'a compagnie depuis un certain moment, c'est le savoir déterminer les priorités. Tu sais, il y a un cadran. Important, urgent. Important, non-urgent. Urgent, non-important. Et non-urgent et non-important. Ce qui est urgent et important, on le fait tout de suite. Ce qui est important et non-urgent, qu'est-ce qu'on fait ? On planifie. Ce qui est urgent et non-important, on délègue à quelqu'un d'autre. Et ce qui est non-important et non-urgent, on s'en fout. Donc voilà ma personne, cette petite stratégie que je partage avec toi pour que tu puisses maîtriser ton temps parce que ton temps, c'est ta ressource la plus précieuse. Bon, excuse-moi ma personne. Il fallait quand même que je partage un petit bonus qui, à mon sens, est aussi très important. C'est que lorsque tu vas commencer à déléguer, oui, parce que pour bien gérer son temps aussi, il faut apprendre à déléguer. Il est fort probable que les personnes à qui tu délègue un boulot aient envie de prendre leur temps. Donc, ce que tu vas faire lorsque tu délègue un boulot à quelqu'un, tu vas lui poser une question toute simple parce que les questions sont mieux que les affirmations. Voilà, ce sont des choses qui ont été développées dans le management. C'est que lorsque tu confies un travail à quelqu'un, tu vas lui poser une simple question. Quand est-ce que tu penses achever cette tâche ? Mais si tu lui dis juste cette question, si tu lui poses juste la question comme ça, il est fort probable qu'il ne te réponde pas tout de suite. Mais si tu lui dis, quand est-ce que tu comptes achever cette tâche ? Ce soir, demain, tout de suite, il va te donner un délai. J'ai fait l'expérience à chaque fois, la réponse est venue. Donc, il faut apprendre à poser des questions dirigées. Sixième stratégie, si tu souhaites vraiment connaître la prospérité dans ta vie, c'est de t'entourer des gagnants. Ma personne ne sous-estime pas le pouvoir de l'influence. Je répète, ne sous-estime jamais le pouvoir de l'influence. Je vais te poser une question. Comment est-ce que les gens qui t'entourent dépensent leur argent ? Maintenant, fais ton analyse. Tu vas voir que tu dépenses ton argent exactement de la même manière que les gens avec qui tu passes le plus de temps. Dès que tu gagnes un peu d'argent, tu as envie de le dépenser. Dès que tu gagnes un peu d'argent, tu as envie de faire la fête. Dès que tu gagnes un peu d'argent, tu as envie d'acheter un nouveau gadget électronique, tu as envie d'aller au cinéma, tu as envie d'aller au resto, tu as envie d'aller à la vacance, un peu comme tous tes amis qui t'entourent. C'est la force de l'influence. Donc, ce que tu dois faire, c'est de te poser deux questions. Quels sont mes projets ? Quel est mon projet de vie ? Quel est le but que je souhaite atteindre ? Et ensuite, est-ce que les gens que je fréquente ont une influence positive qui me permettent de mener le type de vie que je veux mener ? Si la réponse est oui, tant mieux pour toi, continue à fréquenter ce type de personnes. Mais si la réponse est non, éloigne-toi de ce type de personnes et rapproche-toi des personnes qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs, ma personne. C'est très important. Le succès n'est guère le fruit du hasard. Et pour flirter avec le succès, il faut s'entourer des bonnes personnes. Et lorsqu'il s'agit d'arrivissement, j'ai envie de te poser une question. Dans ton téléphone, tu as quel numéro de téléphone ? Si tu veux devenir multimillionnaire, il est capital que tu aies des numéros de multimillionnaire dans ton téléphone. Il est capital que tu fréquentes des multimillionnaires. Parce que le président Chop Chop disait dans une vidéo que j'ai découverte, il n'y a peu de temps que... Lorsque tu marches avec un soulard, qu'est-ce qui va te faire découvrir ? Ce qui te fera découvrir, ce sont les nouveaux bars, ce sont les nouvelles bouteilles d'alcool, et ainsi de suite. Par contre, lorsque tu marches avec un multimillionnaire, un entrepreneur, quelqu'un qui a du succès, qu'est-ce qui va te faire découvrir ? Il va te faire découvrir les nouveaux business, il va te faire découvrir les nouvelles stratégies qui te permettent d'aller beaucoup plus loin dans ton business. Il va te faire découvrir les conférences, il va t'introduire dans des milieux qui vont te permettre de level up. Et puis, c'est ce qu'on appelle le principe d'association. Si les gens te voient tout le temps entouré de millionnaires, même si je n'ai pas millionnaire, ils vont commencer à penser que tu es millionnaire, et ils vont te traiter comme un millionnaire. Et avec le temps, toi, si tu vas devenir millionnaire, c'est de ça qu'il sache. Eh oui, donc il est capital que tu prennes le temps de marcher avec les bonnes personnes, si tu te souhaites réussir dans la vie. Et enfin, la septième stratégie pour pouvoir connaître la prospérité, c'est d'apprendre à vivre. Tu sais, c'est vrai que je parle beaucoup d'argent, et il se trouve qu'on doit posséder beaucoup d'argent, mais ne te perds pas. Ne te perds pas en train de tellement chercher l'argent, au point où tu oublies de prendre le temps de vivre pour toi, parce que la vie a tellement de belles choses à offrir, et tu risques de te perdre à chercher l'argent, et oublier de vivre et de profiter de tout ce que la vie a de plus beau à t'offrir. Eh oui, et parmi les belles choses que la vie a à offrir, il y a l'amour et l'amitié. Eh oui, vaut mieux, parfois, vaut mieux de vivre sous une tente et avec une personne qui t'aime et que tu aimes, plutôt que d'avoir des milliards et de vivre dans une vie-là. Je t'avoue que ces milliards vont perdre leur saveur, parce qu'en soi, lorsqu'on gagne de l'argent, c'est pour pouvoir en profiter avec les personnes qui nous sont chères. Voilà pourquoi il est capital de savoir faire la part des choses, et de prendre le temps de passer du temps avec les personnes qui nous sont chères, pour aussi pouvoir profiter de la vie. C'est de ça qu'il s'agit. Tu sais, il y a des personnes qui passent tellement de temps à chercher l'argent, à bosser pour développer leur projet, à quel point ils oublient leur femme, et après ils sont surpris du fait que leurs parents se mettent avec le jardinier. Ils se disent, mais j'ai travaillé dur, j'ai gagné beaucoup d'argent, je suis une personne influente, et tu me laisses pour aller te mettre avec un jardinier ? En fait, c'est parce qu'ils n'ont rien compris. L'argent ne fait pas tout. C'est vrai que je parle tout le temps de chercher la rame, la rame ne fait pas tout. Voilà, vous voyez, les capitales de prendre le temps, de passer du temps avec les personnes qui se trouvent chères, avec des amis aussi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tes amis, en fait, ce sont des gens qui vont exalter ton bonheur. Donc lorsque tu es heureux, tu te le seras davantage lorsque tu es avec tes amis. Et lorsque tu es dans une période de tristesse, tes amis vont te permettre de réaliser que ce n'est pas si mauvais que ça. Ça rendra l'événement moins dévastateur. Quand je parle d'amis ici, il ne faut pas confondre les amis des bars et les vrais amis. Eh oui, parce que le mal vient souvent du fait que certaines personnes confondent les relations. Il y a des gens que tu vas fréquenter parce que vous vous retrouvez très souvent dans un coin, peut-être au bar, peut-être à l'école, peut-être juste pour faire du foot. Ça, ce sont des amis de la circonstance. Tu ne peux pas vraiment les considérer comme des amis véritables. Par contre, il y a des amis sur qui tu peux compter. Tu sais qu'à n'importe quel moment de la journée, tu peux les appeler et leur dire, ça ne va pas. Et ils seront là juste pour toi. C'est ce type d'amitié que tu dois vraiment prendre le temps de bâtir et de consolider. Tu dois vraiment prendre le temps pour ce type de personnes. Et c'est très, très, très important. Parce que tes amis véritables vont exalter ton bonheur. Ils vont permettre que tu comprennes que les périodes de vaches maigres ne sont pas si dévastatrices. que ça. Ensuite, une autre chose qu'il faut savoir, c'est que le bonheur est un art. Il faut apprendre à apprécier ce que tu as en cherchant ce que tu désires. Je répète, il faut apprendre à apprécier ce que tu as déjà en cherchant ce que tu désires. Eh oui, ma personne. Beaucoup de gens pensent que c'est parce qu'ils auront plus d'argent qu'ils seront plus heureux. Non. Si tu n'es pas heureux avec eux, tu ne seras jamais heureux avec beaucoup. Pour la simple raison que l'argent ne sait pas rendre heureux. Je répète, l'argent ne sait pas rendre heureux. L'argent, c'est juste un amplificateur. L'argent est là pour amplifier un karaté qui est déjà là. Voilà pourquoi tu dois apprendre l'art d'être heureux avec le peu que tu as en cherchant à gagner beaucoup plus. pendant plus de 20 minutes, j'ai transmis une suite d'informations. Et ça reste de la théorie. On est clair là de suite. Mais si jamais tu veux que ta vie change, il va falloir que tu apprennes cette théorie-là et que tu la mettes en pratique parce qu'il n'y a que la connaissance appliquée qui compte. Maintenant, tu vas sans doute te poser la question de savoir, Valère, c'est vrai, tout ce que tu dis là, je le savais déjà, je le savais à demi-mot, on me l'a répété pendant des années. Mais maintenant, comment est-ce que je fais pour passer à l'action ? Parce que je suis comme paralysé. C'est d'ailleurs la question qui revient très souvent. Valère, je n'arrive pas à passer à l'action, car par l'action, comment faire ? Je vais te dire quelque chose que j'ai découvert dans ce livre, c'est que l'émotion, c'est le pont entre la connaissance et l'action. Parce que la connaissance nourrit l'émotion et l'émotion déclenche l'action. Je répète, la connaissance nourrit l'émotion et c'est l'émotion qui déclenche l'action. Tu sais, les gens sont capables d'accomplir des choses énormes juste sur le coup de l'émotion. Si quelqu'un est dans une émotion négative, il peut accomplir quelque chose qui est dévastateur. Alors que s'il est dans une bonne émotion, s'il est dans un bon mood, il peut accomplir des choses qui sont très, très constructives. Et donc, dans ce livre, Jim Rohn partage avec toi quatre émotions très puissantes qui peuvent te permettre de passer tout de suite à l'action. La première émotion, c'est le dégoût viscéral. Tu sais, très souvent, lorsqu'on parle du dégoût, on a une connotation négative. Mais sache que si ton dégoût est bien orienté, il peut te permettre de trouver suffisamment d'énergie pour passer à l'action. Imaginons par exemple quelqu'un qui est dégoûté par le fait de voir des femmes qui sont battues. Ce dégoût-là va faire naître en lui une énergie de combattre ce fléau-là, le fait de voir des femmes battues. Par exemple, moi, je suis dégoûté du fait que la communauté africaine soit en temps martyrisée. Voilà pourquoi je me bats pour gagner beaucoup d'argent et pour être infirme. Eh oui, le dégoût peut être une émotion qui te pousse à l'action. Une deuxième émotion qui peut être très puissante et te pousser à l'action, c'est la décision. Eh oui, ma personne. Et lorsqu'il s'agit des décisions, si tu remarques bien, quand tu vas voir un pauvre, il va te dire, je ne sais pas. Non, parce que quelque part, dire que je ne sais pas, c'est une manière de se cacher. Dire que je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas le faire, je suis indécis. Non. Une mauvaise décision vaut mieux qu'un manque de décision. Parce que lorsque je ne décide pas, les autres vont décider pour toi et ça ne sera pas à ton avantage. Voilà pourquoi il est qu'à tel que tu prennes le pouvoir, que tu prennes tes responsabilités et que tu prennes les décisions, même si elles sont mauvaises. Prends-les quand même parce que lorsque tu prends une décision, si elle est mauvaise, c'est une expérience, tu apprends et tu ajustes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, dès aujourd'hui, prends la décision de qui vaut la vie, qui t'inspire. Personne ne peut faire cette décision-là à ta place. La troisième émotion qui est aussi très puissante et qui peut te permettre de passer à l'action, c'est la détermination. Eh oui, c'est la détermination. Tu sais, il y a deux mots qui sont hyper puissants. Je veux. Eh oui, ces deux mots sont des mots hyper puissants. C'est d'ailleurs pour ça que Benjamin Disraeli a dit que rien ne résiste à la volonté humaine qui est prête à mettre en jeu sa propre vie pour pouvoir atteindre son objectif. Je répète, rien ne résiste à la volonté humaine qui est prête à mettre sa vie en jeu pour pouvoir atteindre son objectif. C'est ça qu'on appelle être déterminé. Être déterminé est quelqu'un qui dit que je vais tout faire pour que ça fonctionne. Tu sais, lorsqu'une personne est déterminée, c'est-à-dire, elle se dit, soit je meurs, soit je réussis, même l'univers va se mettre d'accord pour lui donner l'opportunité de s'en sortir parce qu'elle se dit, soit on lui donne l'opportunité de s'en sortir, soit il meurt, autant lui donner l'opportunité de s'en sortir. Eh oui, voilà pourquoi la détermination, c'est une émotion super puissante. La quatrième émotion qui, à mon sens, est la plus déterminante, c'est le désir ardent de réussir. Eh oui, ma personne. Tu sais, le désir de réussir, c'est quelque chose qui est intérieur. Maintenant, il y a des facteurs extérieurs qui peuvent influencer ces désirs-là, qui peuvent les déclencher. Mais sache que le désir de réussir, c'est quelque chose qui doit venir de toi-même. Et toute personne qui n'a pas le désir de réussir, elle peut être sûre qu'elle ne réussira pas pour la simple raison que la réussite, ce n'est pas quelque chose qui s'impronise, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se prépare. Et sur le chemin pour ta réussite, tu auras énormément d'obstacles. Et c'est ce désir-là qui te permettra d'aller jusqu'au bout. Je vois, sans doute me poser la question de savoir, mais Valère, si quelqu'un n'a pas réussi à faire émerger ce désir-là en lui-même, comment est-ce qu'il peut faire pour faire émerger ce désir-là et le faire grandir? Première astuce, c'est de réfléchir, de garder à l'esprit pourquoi est-ce que, à quoi est-ce que ta vie, à quoi est-ce que tu souhaiterais que ta vie ressemble? Et te poser la question de savoir pourquoi est-ce que tu dois arriver jusque-là? Ensuite, l'ultime astuce que tu dois absolument appliquer dans ta vie, c'est de t'entourer des bonnes personnes. Si tu es entouré des personnes qui ont suffisamment de réussite, eh bien, dis-toi qu'ils vont te contaminer parce que l'être humain est influençable. Et il ne faut surtout pas négliger la force du pouvoir qui se cache derrière l'influence. Donc, voilà ma personne, le bref résumé du livre de Jim Rohn, que je voulais absolument partager avec toi pour cette vidéo. Et s'il y a une chose que j'aimerais que tu retiennes, c'est qu'une vie prospère ne s'improvise pas. Elle se prépare. Et pour pouvoir préparer ta vie prospère, tu auras besoin de bonnes informations. Ces informations-là vont nourrir tes émotions et ce sont ces émotions-là qui vont nourrir le fait que tu passes à l'action. Donc, voilà ma personne, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Ça a été l'une des vidéos les plus compliquées que j'ai eues à faire ces derniers temps. J'espère qu'elle t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à traumatiser tous les boutons qui sont juste en dessous de cet écran afin de savoir qu'on est ensemble et de me permettre de produire davantage de contenus similaires. Et ma personne, comme je te l'ai dit par le passé, je vais me battre encore un peu pour te produire un contenu qui sera de plus en plus enrichissant afin qu'on puisse grandir ensemble. Si c'est ma personne, je te dis à ma prochaine vidéo et je te dis Minakano.